J'ai reçu cet été, au cœur du mois d'août, un message, un courriel, un mail, que j'ai ouvert alors même que sur mon site internet, je précise, ne pouvoir prendre en considération les manuscrits arriver par cette voie, trop compliquée techniquement, c'est une génération qui lit sur papier, etc. Sauf que le message est sobre, sympathique, l'auteur s'appelle Clara Magnani, le titre du fichier joint est « Joie ». Et voilà, comment les textes vous clignent de l'œil, vous êtes un lecteur, vous êtes en librairie, vous tombez sur quelque chose qui vous fait envie, ça me fait envie et j'ouvre le fichier joint et je lis le prologue de ce texte sur l'écran de mon téléphone portable. Et je suis tout de suite tapée par le son, par la musique, par quelque chose qui est une grâce particulière. Pourtant ce prologue commence par la mort du protagoniste de son, on apprendra plus tard que c'est le protagoniste. On est à Rome, sur une terrasse, plateau d'abricots, on écoute Glenn Gould en arrière-fond, il lit l'affreux pastis de la rue des Merles, puis s'effondre, crise cardiaque. Sa fille arrive et sa fille, par-delà le chagrin, dit « mais au fond c'est comme ça qu'il a toujours voulu mourir ». C'est quelqu'un, voilà, ça lui épargnera les 10 000 euros de la pilule en Suisse, la maladie. Donc on voit tout de suite le ton du récit, c'est-à-dire qu'il y a un humour, un détachement, une tendresse, enfin quelque chose qui sonne juste en tout cas. Et ce qu'on fait dans ce cas-là, quelques jours plus tard, sa fille va mettre de l'ordre dans ses papiers et elle tombe sur un manuscrit. Son père est cinéaste, post-néoréaliste, cinéaste radicale, de gauche, très engagée, et elle pense que c'est la trame d'un nouveau film, elle se met à lire. Et ce texte qu'elle lit, qui constitue la première partie du livre, n'est pas du tout la trame d'un nouveau film, mais un texte très intime, qui est le récit de l'histoire d'amour fou que son père a vécu avec une journaliste belge qui s'appelle Clara, et dont il est tombé amoureux quand elle est venue l'interviewer à la sortie de son film sur Gramsci. Pendant quatre ans, ces deux-là se sont retrouvés dans une clandestinité joyeuse, en théorisant entre eux pour rire le « major love », en disant « voilà, l'homme a 70 ans, la femme en a 50 », on est mariés tous les deux, on a des enfants, on est heureux dans nos vies, mais on n'enlève rien à personne en vivant cette vie parallèle qui est comme une extension à notre vie. Ce sont des gens qui se retrouvent au bord de la Méditerranée, le livre est un plongeon dans la Méditerranée, je dis ça alors qu'on est à Paris, qui fait moins 3 degrés, ce qui fait absolument rêver. Ce livre est aussi une ode au cinéma italien, ils regardent ensemble des films, ils parlent du guépard d'Antonioni, ils parlent de Rashomon, ils regardent ensemble, ils visionnent un homme et une femme, donc il y a le shabadabada en fond, enfin voilà, il y a une musique, il y a une grâce, et puis il y a aussi l'engagement politique de Gigi, puisque le cinéaste s'appelle Gian Giacomo Gigi, qui lui-même est le dernier des Mohicans, comme le lui dit Clara Quiguel, est d'une génération plus tardive et qui croit moins à l'utopie de la Révolution, mais lui est d'autant plus ancré dans cet idéal de gauche que son père a été un partisan et a été tué en 1945, dans des conditions troubles qui restent l'objet d'une enquête en filigrane de cette partie-là. Bref, on est dans le charme absolu, et la fille, lisant cela, trouve au fond que son père est un type formidable, elle ne savait rien de ça, mais elle savait juste qu'il a toujours été très proche des gens de sa génération, elle a 25 ans. Et elle se met en quête de la femme qu'il a aimée, parce qu'elle comprend aussi, en lisant cette partie de Gigi, que ce texte-là devait être la première partie d'un livre qu'ils écriraient à quatre mains, pour le publier ou pas, en tout cas pour se prouver leur amour. Et elle fouille dans l'ordinateur de Gigi, elle se fait aider par un ami hacker, et ils finissent par trouver l'identité de Clara Magnani, et elle prend contact avec elle, elle se rencontre, et elle arrive à la convaincre d'écrire sa propre partie. Et la deuxième partie du livre, c'est le récit de Clara. Alors c'est évidemment un flot d'émotions, parce que Gigi vient de mourir. Et la partie de Clara est peut-être plus intime, parce qu'on est dans la demi-teinte du deuil, mais aussi dans le bonheur, de la joie de retrouver cette histoire et d'y revenir. Mais petit à petit aussi, Clara, et moi je trouve ça très beau et très émouvant, s'adresse à la jeune femme, qui est la fille de son amant, de l'homme qu'elle a aimé, en lui disant, voilà, vous êtes d'une génération qui est plus raide que la nôtre, qui porte des jugements, pardon si je vous choque, mais j'ai profondément aimé votre père, et j'aime profondément l'homme avec qui je vis, et mes deux enfants, et cette histoire restera à jamais pour moi une parenthèse enchantée. Et quand on lit ce livre, on a le sentiment de se promener avec bonheur dans un jardin secret. Le livre s'appelle Joie, parce que c'est le mantra de Gigi, quand il est avec Clara, il dit toujours Bliss, Joya, Joie. C'est vraiment un livre complètement lumineux, et on a le sentiment d'être dans ce jardin secret, et on y reste par aussi le mystère de l'identité de son auteur, parce que Clara Magnani, c'est le nom de la narratrice de la deuxième partie, de l'héroïne, et quand, après mon après-midi de lecture, je reviens au métatexte, comment je l'ai découvert, j'ai fini par imprimer l'ensemble du texte et le dévorer en une après-midi, j'ai écrit tout de suite à cette Clara Magnani en lui disant, j'adorerais vous publier, Fort bien me répond-elle, c'est chez vous que j'avais envie d'être, voilà, au Follet, Now Brian, Léonore de Reykondo, voilà. Mais, je souhaite, et vous comprendrez pourquoi, garder mon identité secrète, mon nom est un pseudonyme, si toutefois quelqu'un s'intéressait à ce livre, je lui répondrai volontiers, mais par mail. Voilà, donc, toutes les hypothèses sont bienvenues, certaines ont déjà été évoquées, mais, en tout cas, moi, je ne correspond avec elle que par mail, je dis elle, mais aussi bien c'est un homme, je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada